Avec les gouverneurs des banques centrales, j'ai eu l'honneur de représenter M. le gouverneur de la Banque centrale. Il s'agit de l'AMPI, une organisation mondiale à la microfinance, qui était présidée pendant deux ans par le gouverneur de la BCAO. Cette fois-ci, le vice-président, c'était le gouverneur de Mozambique. Et cette fois-ci, la Banque centrale de Guinée a eu l'honneur d'être élue vice-présidente de cette institution. La Banque centrale sera vice-présidente pendant deux ans, le Mozambique sera président pendant deux ans. Et après, la Banque centrale de Guinée prendra la présidence de cette grande institution. C'est un honneur pour nous, parce que juste après, sur le plan international, cette nouvelle a été propagée. M. le gouverneur même qui a été appelé par certains pour le féliciter. Ça nous amène à quoi ? Ça doit nous amener à travailler beaucoup, parce que quand les autres viendront à Guinée, il faudra que nous montrons les progrès que nous avons réalisés pour l'inclusion financière. C'est-à-dire, aucun Guinéen, notre bataille, c'est qu'aucun Guinéen ne doit rester sans effectuer des opérations financières dans le système bancaire. Que ce soit la microfinance, que ce soit quoi ? C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons soutenu avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs, la création d'Orange Monnaie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font un transfert avec Orange Monnaie. C'est-à-dire, chacun doit faire une opération bancaire. Ne pas toujours garder l'argent dans les valets à la maison, mais même le pauvre qui est au village, il doit utiliser les services bancaires.